On a été très content de Maxwell parce que pour plusieurs raisons, il est capable de gérer des choses que d'autres moteurs ont plus de mal, comme un nombre de polygones extrêmement grand, comme des textures qui sont très grandes, comme beaucoup de lumières différentes, comme une réponse à la lumière qui est vraiment la plus juste, des matières de subsurface qui sont les plus réalistes possibles. Pour moi, c'est vraiment le moteur le plus réaliste au monde aujourd'hui. C'est pourquoi on l'utilise depuis plus d'un an. On a plusieurs clients qui sont tellement contents des images qu'on a sorties, qui ne veulent pas communiquer sur le fait que c'est des images faites en images de synthèse, mais qui préfèrent laisser le doute à savoir si elles n'ont pas été tournées. Ces clients ne veulent pas communiquer dessus et pourtant, c'est de très belles images sorties avec Maxwell. On en est très fiers. Nicolas Trottignon. Je suis Ludovic Ouarou. Je suis Juliane. Je suis Thomas. Et je suis Bernie. Avant, quand on bossait avec Viray ou Mental Ray, le workflow, c'était plus de monter l'éclairage petit à petit et de travailler en parallèle les matières, etc. pour arriver à un résultat final. Seulement, du coup, en cours de route, l'éclairage changeait, les matières changeaient aussi. Et c'était beaucoup de tweaks et de travail. Et ça demandait aussi beaucoup de travail de compositing, parce qu'on travaillait, on sortait souvent des passes séparées, des AOV, la réflexion, la réfraction, la diffuse, et on venait souvent recomper tout ça au compos. Donc, oui, nous allons définitivement faire le déplacement. Nous allons définitivement faire le motion blur et le depth of field. Whereas, before, we had to make sure at one stage, we would, like, output the passes and then do a stage where we check that it works. I think now it's more about talking with the clients because, yeah, we don't have to talk about, is it realistic or not? But if the lighting fits you or not, it's more interesting, but it's a different way to speak with the clients. Après, ce qui est intéressant au niveau du workflow, c'est que grâce au système de SL, ils peuvent, dès un SL12, par exemple, ils peuvent tout charger dans le flair, commencer à conformer le film, faire un montage, étalonner les images. Et au fur et à mesure que les rendus avancent, ils chargent les updates de SL, donc ils peuvent, par exemple, finaliser un plan qui est un SL18 et voir s'ils matchent avec le plan d'avant et le plan d'après qui sont toujours en SL12 pour le moment parce qu'ils n'ont pas été validés ou parce que le rendu n'est pas abouti. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous permet, nous, de temporiser notre travail au lighting et ça permet au compositeur d'avancer avant que nous, on ait fini et de pouvoir amorcer le travail plus tôt, ça nous permet plus de travailler ensemble que l'un après l'autre, comme on le faisait avant. C'est bien parce que maintenant, on a des problématiques qui sont plus photographiques, comme de se préoccuper de son diaphragme ou de son shutter. Comment on va ton diaphragme ? Tu m'aimes pas là ! On a des problèmes de diaphragme ! J'ai bien joué d'ananas ! On a plus de problèmes photos que des problèmes techniques, c'est ça que tu voulais dire. Voilà ! Alors qu'avant, les problèmes photos, on les avait, mais on se concentrait sur les problèmes techniques. En fait, on a toujours voulu, dans tous les moteurs, standardiser les matériaux. Par contre, ce qu'on s'est toujours rendu compte, c'est que le graphiste, sur chaque plan, avait envie de tweaker la matière et des fois de la rendre non réaliste. Il n'y a que Maxwell qui a un matériau monolithique qui est unique. Dans tous les autres moteurs, tu as toujours tout plein de vieilles matières qui traînent dans tous les sens. Le fait d'avoir une seule matière unique, déjà, ça permet de ne pas avoir d'aberrations avec le passé. Pour des clients qui font de la joaillerie, on a demandé quel type de matière ils utilisaient, combien de carats ils avaient pour tel type d'or, quel type de titane, etc. Et ça, on essaie de retrouver soit des indices mesurés, de récupérer des indices mesurés qui sont fournis par Maxwell, soit de mélanger nous-mêmes trois types de métaux parce qu'on nous les a donnés à tel type de pourcentage. Et comme ça, on a des matières qui sont forcément les plus proches de la réalité. Depuis qu'on a commencé à travailler sur Maxwell, on n'a plus la même façon de compter. Parce qu'en fait, on n'est plus dans du compo, on se rapproche de la finalisation de l'image. On a la sensation, en fait, de retrouver ce qu'on fait en général sur des images tournées. Et Maxwell nous évite un peu plus la tâche de compo et nous ramène vers le travail de finalisation. Donc, pour nous, c'est vachement mieux adapté. C'est plus rapide. C'est moins de batch énorme, ingérable. Donc, en publicité, c'est plus agréable. Mais le travail de compo technique, effectivement, on commence à l'éviter de plus en plus. Après, moi, ça ne me dérange pas du tout. Le travail de compo technique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de la beauté sur l'image et de rendre ça encore plus beau. Empiler des couches, ce n'est pas très intéressant. On a travaillé sur au moins 20 projets avec Maxwell, dont un très ambitieux qui est la suite d'un projet quartier qui nous a pris beaucoup de temps et sur lequel on a fait de belles images. J'espère pouvoir vous le montrer bientôt. Si j'avais quelqu'un à convaincre d'utiliser Maxwell, ce ne serait pas tant dans les features. Ce serait de lui dire que, certes, il pense que le moteur est long, mais au final, il va gagner du temps parce que le temps de mise en place est assez rapide. Bizarrement, le temps de l'ordinateur, on s'en fiche un petit peu.